C'est vrai que l'action de l'ANREC a beaucoup porté sur les activités de réinsertion, les activités de retour. Donc ça c'était un peu une situation qui était conditionnée par le contexte, n'est-ce pas, en son temps de la casemasse. Mais aujourd'hui que ce contexte sécuritaire a beaucoup changé, nous sommes en train également de réorienter nos missions vers la puissance de l'accompagnement économique de la casemasse. C'est dans ce cadre que nous sommes en train, en collaboration avec l'APIX et la CNDT, c'est-à-dire la Commission nationale de dialogue des territoires, nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place d'un projet d'installation au sein de l'ANREC, donc d'une plateforme des investissements sud en casemasse. Donc c'est un instrument qui va permettre en tout cas de donner une réponse spécifique aux besoins du secteur privé local, de créer des interactions entre ce secteur privé local et les acteurs publics, et de mieux promouvoir en tout cas le marketing territorial de la casemasse, pour mieux capter les investissements locaux, afin de promouvoir en tout cas la relance du développement économique et social de la casemasse. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui il est indéniable que des efforts ont été consentis par le gouvernement, dans le cadre du désenclavement, même si ces efforts-là devraient être renforcés. Il est aussi évident que des efforts ont été menés dans le cadre de la mise en place des mesures incitatives au développement de l'économie, cela à travers des dispositions pour booster le tourisme, à travers également les mesures de soutien aux filières ANACARD et EMANG. Mais nous pensons que ces mesures aujourd'hui doivent être renforcées à travers un dispositif, en tout cas de reconstitution du tissu industriel de la casemasse. Parce que comme vous le savez, la casemasse avait des industries qui étaient des fleurons dans le domaine de la transformation, dans le domaine aussi de l'exploitation des produits aléritiques. Il s'agira pour nous de travailler à reconstituer ce tissu industriel, et nous pensons dans ce sens que l'État devra ériger la casemasse en une zone économique spéciale, à l'image de Dias ou de Djamnyadjo, afin d'attirer les investissements locaux, et de promouvoir une politique d'exonération, ou bien une politique d'aide à l'investissement, pour permettre aux entreprises de s'installer en casemasse, et de mieux valoriser les produits de la casemasse. Sous-titrage Société Radio-Canada